Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Que l'été qui est arrivé, ça vous ré-énergise, ça vous apporte beaucoup de bienfaits en fait. Alors on a passé un très long hiver, donc voilà, on est super content d'accueillir l'été maintenant. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales pour le mois de juillet 2019 pour les signes d'air. Dans ce tirage, il s'agira des signes d'air, donc gémeaux, balances et versos. Alors bienvenue à vous les gémeaux, les balances et les versos, mais bienvenue aussi à tous les autres signes qui écoutent. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant. Puisqu'il s'agit d'un tirage général, alors ça pourra vous donner un complément d'information. Et je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée toujours, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez vraiment le pouvoir de changer une ou l'autre des situations qui ne vous conviennent pas dans votre vie. Les tirages ne sont pas des tirages de fatalité, mais des tirages de possibilité. Alors c'est à vous de décider ce que vous faites avec ces messages-là, bien sûr. Voilà. Alors je laisse ma petite clé ici tout simplement pour vous le rappeler. Donc on va commencer tout de suite, mes chers signes d'air, gémeaux, balances et versos. Alors ici, on a un tronc commun pour tous les signes. Ne vous inquiétez pas, à la fin je ferai la coupe personnalisée, c'est-à-dire la coupe pour chacun des signes. Mais les énergies générales sont vraiment décrites ici. Donc on a le niveau professionnel, le niveau relationnel, social et le niveau de la santé. Santé qui englobe toute la santé, tous les niveaux de santé, physique, émotionnel et psychologique également. Et on a aussi une carte d'éclaircissement. D'accord? Alors au niveau professionnel. Alors pour vous, mes chers signes d'air, on voit que vous êtes dans une énergie nouvelle. Vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Vous avez des rêves que vous voulez concrétiser. On est en train de vous dire ici que de suivre justement cette guidance. Vous avez quelque chose qui vous guide vers quelque chose de peut-être plus artistique ou quelque chose de plus social. Plus, comment je pourrais dire, vous avez envie peut-être de nouveauté dans le domaine du travail. Peut-être que vous allez vous réorienter. D'accord? Et ça sera peut-être au niveau des médecines douces. Ça pourra peut-être aussi être au niveau... Vous allez peut-être vouloir donner des cours, par exemple, de yoga, de pilates. Vous savez, des médecines alternatives, des médecines douces. D'accord? Donc, on voit vraiment que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On a le fou ici qui se présente. Donc, peut-être une nouvelle réorientation de carrière. D'accord? Et quand je vous explique là, on parle des énergies de la semaine. Donc, ce n'est pas nécessairement cette semaine que vous allez décider de faire tout ça, bien sûr. Mais vous êtes dans un esprit de... vous êtes en train de réfléchir à la situation. Vous avez envie de nourrir vos rêves dans ce domaine. D'accord? Donc, cette semaine, vous êtes vraiment dans une énergie de réévaluer le domaine professionnel. D'accord? Alors, très beau, mais on vient vous dire vraiment ici de suivre votre instinct, hein. De suivre votre... où est-ce que vous voulez aller suiver cet instinct. D'accord? Au niveau relationnel ou social, bien, on a ici le 4 de Denis. Alors, le 4 de Denis, j'ai l'impression peut-être pour certains d'entre vous, et on reste dans le domaine social et relationnel, que vous êtes peut-être dans une certaine retenue au mois de juillet. Vous avez peut-être peur ou l'impression que vous allez perdre les gens que vous aimez autour de vous. Vous avez peut-être du mal à partager vos amitiés. Et vous avez peut-être... vous allez peut-être ressentir une certaine jalousie si jamais vos amis... Si jamais vos amis connectent ensemble, vous allez peut-être ressentir une petite jalousie ici. On voit que vous êtes peut-être dans la retenue. Vous avez de la difficulté à partager. Au niveau financier, mais là, on est dans le domaine social. Alors, au niveau financier, peut-être que vous allez être très généreux, ou peut-être que vous allez avoir, au contraire, du mal à faire preuve de générosité. D'accord? Mais on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui est capable tout à fait de prendre soin de vous. Et que vous n'avez pas de difficulté nécessairement au niveau financier. Mais il y a une certaine retenue. Alors, peut-être la peur de perdre quelque chose ici. On va aller éclairer un petit peu plus tard toutes les cartes. Maintenant, au niveau de la santé, la santé globale. Donc, on a la belle carte de l'As de Denier. Les As sont toujours des cadeaux de la vie. Alors ici, on vient vous dire que vous avez des merveilleuses ressources. Des ressources qui peuvent vous aider à enrichir votre vie. D'accord? Donc, on reste dans le domaine ici santé émotionnelle, psychologique, physique, spirituelle également. D'accord? Donc, adaptez le tirage à ce que vous vivez présentement. D'accord? Alors, vous avez de belles ressources. C'est quelque chose de nouveau ici. Les As, c'est quand même quelque chose de nouveau aussi pour vous. Donc, peut-être que ce sera au niveau professionnel. Si vous hésitez à faire justement ce changement de carrière, par exemple. Bien, on vient vous dire ici que vous avez plein, 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 plein de ressources disponibles pour vous. Et que ça, ça peut contribuer à embellir votre vie. D'ailleurs, sur la carte, on voit un animal ici. C'est un cerf, si je ne me trompe pas. Mais peu importe de quel animal exactement il s'agit. Ça nous parle d'instinct. Alors, ça vous dit de suivre votre instinct, votre intuition. Parce que vous avez de magnifiques ressources disponibles qui vont vous aider justement à embellir votre vie. Et c'est ce dont peut-être vous avez besoin en ce moment. Et la carte conseil, justement, c'est la carte beauté et luxe. Alors, ici, on voit des bijoux, on voit du parfum. Alors, ça nous parle peut-être de s'enrichir au niveau matériel ou au niveau des richesses. Mais ce n'est pas simplement la richesse à proprement parler. C'est plutôt au niveau de la richesse dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut être aussi la beauté intérieure, pas seulement la beauté extérieure. Alors, ici, quand on vous dit que vous avez des ressources pour embellir votre vie, bien, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez embellir la personne que vous êtes aussi. D'accord? Créer un environnement intérieur au niveau spirituel, par exemple. Vous pouvez avoir les ressources nécessaires aussi pour embellir la personne que vous êtes déjà. D'accord? Donc, quand on vous parle de beauté et de luxe, ce n'est pas nécessairement au niveau physique. D'accord? Ce n'est pas simplement la beauté physique et les richesses matérielles, les bijoux et tout. Ça parle aussi de la richesse intérieure d'une personne. D'accord? Alors, on va aller tranquillement éclairer tous ces domaines. Donc, d'abord, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel. Donc, éclairez, s'il vous plaît, la carte de l'étoile et la carte du fou. Qu'est-ce qui se passe pour nos signes d'air, en fait? Alors, voilà une première carte qui est tombée. Les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau au niveau professionnel pour le mois de juillet 2019. Alors, avec la belle carte de l'étoile et la carte du fou, éclairez, s'il vous plaît, dans quelle énergie se trouvent nos signes d'air au mois de juillet. Alors, j'ai l'impression que vous avez des belles possibilités, hein, devant vous. Ah oui, hein? Alors, je comprends ici ce qu'on vient de dire. Alors, voyez-vous, vous avez de très belles cartes. Donc, ici, on vient nous dire, bon, vraiment, on vient confirmer qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Mais, et ça sera une question de choix, en fait, hein, parce qu'ici, le fou, c'est un personnage qui est à la croisée des chemins, qui doit choisir sa voie. Et, et vous entretenez, vous nourrissez beaucoup de rêves par rapport à, peut-être, un projet que vous avez en tête, hein, ou peut-être que vous voulez démarrer une entreprise également, faire quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et on vient vous dire, on vous a dit d'ailleurs ici, hein, que vous avez plein de ressources, mais on vient le confirmer encore une fois ici avec le Valet de Denier. Valet de Denier, justement, ça vient vous demander de rechercher, justement, toutes les ressources qui sont à votre disposition. Peut-être que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas remarqué, mais vous avez des ressources qui sont là. Et on vous demande ici de rechercher ces ressources ici, surtout si vous avez un projet d'entreprise, si vous avez un projet de vous réorienter, hein, au niveau professionnel. Bien, allez chercher les ressources qui sont disponibles pour vous, d'accord? C'est vraiment une nouveauté. Vous allez peut-être recevoir un message qui va vous permettre de, justement, de faire ce que vous voulez ici au niveau professionnel. Il y a beaucoup de... Il y a quelque chose de beau ici pour vous. On a aussi le neuf, le neuf de couple. Le neuf de couple, c'est un personnage, je vais vous montrer le personnage. C'est un personnage qui semble satisfait de sa vie, mais qui est en train de jouir des plaisirs de la vie grâce à ce qu'il fait au niveau professionnel, d'accord? Il s'est rendu là où il est par lui-même. Il a réussi par lui-même et il est très satisfait de là où il est rendu dans sa vie professionnelle. D'ailleurs, il peut même en jouir ici, d'accord? Le neuf de couple, c'est vraiment ça. Alors, ce que ça me dit par rapport à vous, c'est que si vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de réfléchir à une réorientation, une nouvelle carrière, un nouveau travail, un nouveau métier, peu importe de quoi il s'agit, bien, vous allez être satisfait. Ça va vous demander beaucoup d'effort, bien sûr, pour y arriver. Surtout si on démarre une entreprise ou peu importe ce qu'on fait, ça demande beaucoup d'effort, mais ça vous dit que vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable d'y arriver seul, mais même si vous êtes capable d'y arriver seul, vous avez des gens autour de vous, des ressources autour de vous qui peuvent vous aider à arriver à votre but, arriver à réaliser vos rêves ici, d'accord? Alors, recherchez ces ressources-là que vous avez autour de vous. Ça pourra faciliter le chemin que vous allez emprunter pour arriver à vos buts ou à votre but. Et on vous dit aussi que si vous avez peur de vous lancer, si vous avez une certaine hésitation, parce que vous savez, quand on a une certaine sécurité, mais qu'on a envie d'autre chose, on a souvent peur de laisser cette sécurité. Ce que moi, j'appelle souvent une cage dorée. On s'emprisonne parfois dans quelque chose qui ne nous fait plus du bien, qui ne nous apporte plus ce dont on a besoin. Certaines personnes, ici, on voit, on sent vraiment le côté artiste ou le côté de la légèreté. Vous avez peut-être envie et besoin d'un peu plus de légèreté au niveau professionnel. Et c'est pour ça que vous avez envie de passer à quelque chose d'autre, mais vous avez peut-être une certaine hésitation. Alors, ce qu'on vient vous dire ici avec le diable qui s'est présenté, c'est de vivre l'expérience, de ne pas avoir peur de vivre cette expérience-là, parce qu'en ce moment, peut-être que vous vous sentez emprisonné, peut-être que vous vous sentez lié à un travail qui ne vous convient plus, peut-être, ou vous avez tout simplement envie de faire autre chose dans votre vie professionnelle. Donc, ici, il y a un certain asservissement, un certain lien malsain ou bien une dépendance aussi, peut-être que vous avez peur, pardon. On a vu ici au niveau social que vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Alors, peut-être au niveau professionnel, c'est la même chose. Vous avez peur de perdre soit l'amitié de vos collègues, vous avez peut-être peur de perdre une sécurité financière. Voyez-vous, donc, il y a quelque chose qui vous fait peur peut-être ici, mais on vous invite avec le diable à vivre l'expérience, parce que si votre cœur, votre âme vous appelle à passer à autre chose, c'est que probablement que vous avez quelque chose d'autre à accomplir pour pouvoir être en accord avec vous-même, être en accord avec votre âme, avec votre parcours d'âme, avec votre mission, d'accord? Alors, de vous libérer ici, de vous détacher, de vous libérer de cette cage dorée qui vous apporte une certaine sécurité financière ou peu importe, vous avez les moyens d'arriver à ce à quoi vous rêvez au niveau professionnel. Donc, c'est un très, très beau tirage pour vous, mais il suffit simplement de vous libérer de certaines croyances, certaines pensées, certaines peurs aussi, d'accord? Vous avez les ressources nécessaires, et même si vous n'aviez pas les ressources pour vous aider, vous êtes capable d'y arriver seul. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, très, très beau tirage pour vous au niveau professionnel. Maintenant, on va aller voir le domaine social, le domaine relationnel aussi. Il peut s'agir tout simplement avec vos collègues de travail, il peut s'agir aussi d'amour, il peut s'agir d'amitié. Donc, adaptez le tirage à vous, puisque c'est un tirage général, d'accord? Donc, au niveau relationnel, on va aller éclairer. Alors, pourquoi le 4, 2,5 est apparu ici pour vous? Le 4, 2,5, 4 qui a sauté. On a d'abord le roi de bâton, on va aller éclairer un petit peu plus sur vos relations. Peut-être que vous avez tendance à exercer un certain contrôle sur vos amitiés, sur vos amours aussi, c'est possible. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait où il s'en va, c'est quelqu'un qui est un peu comme l'empereur, un peu dans le contrôle, fier de lui. Alors, mon Dieu, on a le roi et on a un valet de coupe aussi. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous aussi, au niveau des amours et des amitiés. En tout cas, on a peut-être une nouvelle rencontre qui s'en vient. Alors, j'ai l'impression, tout à l'heure, je vous disais, merci pour les cartes, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez peut-être de la difficulté à partager au niveau amitié, au niveau amoureux aussi. Bien, amoureux, c'est peut-être normal, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez de la difficulté à partager l'amitié. Donc, ici, j'ai l'impression que vous êtes dans un certain contrôle. On a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est fier de lui, qui est confiant, qui est, comment je pourrais dire, concentré sur son objectif de vie. D'accord? Alors, ici, si vous avez l'intention d'avoir quelqu'un dans votre vie, si vous êtes célibataire, par exemple, vous aurez peut-être du mal ce mois-ci à partager vos amitiés avec cette nouvelle rencontre. D'accord? Alors, je m'explique un peu. Par exemple, vous faites une nouvelle rencontre, vous aimez beaucoup cette personne-là, et vous sortez entre amis. Et le fait de sortir entre amis, ça va vous déranger quelque peu. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans leur retenue. Vous avez du mal à laisser faire que vos amis puissent connecter avec cette nouvelle personne qui est dans votre vie. Vous êtes un peu dans le contrôle. D'accord? Alors, il faudra faire attention à ça, parce que vous savez, on est au mois de juillet, donc c'est le mois des festivités, c'est le mois où on sort beaucoup, on s'amuse, c'est l'été, on prend peut-être un peu trop d'alcool parfois. Alors, vous savez, donc vous allez avoir peut-être tendance à vivre une certaine jalousie par rapport à la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou tout simplement la personne qui fait partie de votre vie actuellement, actuellement, si vous êtes en couple. D'accord? Du mal à partager au niveau amical. Donc, restez concentré sur votre objectif avec cette personne-là, bien sûr. Si vous avez des intentions de passer à une autre étape dans votre vie amoureuse, par exemple, bien, concentrez-vous sur ce projet ici. Que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit un nouvel amour ou une nouvelle amitié, je vous dirais de rester dans la générosité, de laisser le partage d'amitié, le partage avec les autres autour de vous parce qu'il y a quelque chose que vous devez transformer, il y a quelque chose que vous devez éliminer de votre vie qui ne vous sert plus, qui ne vous sert pas, qui ne vous rend pas service. Vous avez la carte de la mort ici. La carte de la mort, ça nous demande d'éliminer des choses qui ne nous servent plus. Alors, peut-être que si vous êtes, vous avez peut-être de bonnes raisons également d'avoir ce sentiment de jalousie. Vous avez peut-être de bonnes raisons de croire que quelqu'un dans votre entourage, au niveau de vos amis, puisse convoiter la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer. D'accord? S'il s'agit d'une nouvelle personne. Alors, peut-être que vous, vous avez des projets avec cette nouvelle personne ou bien déjà l'amour de votre vie, l'amour qui est dans votre vie présentement et que certaines personnes dans votre entourage, dans vos connaissances ou vos amitiés, convoitent peut-être cet amour-là, convoitent peut-être cette personne. Alors, peut-être que vous avez raison d'avoir peur de perdre la personne. C'est possible. Mais dites-vous bien que si la personne vous aime, elle va rester avec vous. D'accord? Vous n'avez pas besoin de nourrir des sentiments de jalousie. Simplement, si vous sentez que certaines personnes pourraient vous faire du tort ou vous fait du tort au niveau de votre relation, bien, peut-être que vous avez un ménage à faire ici, un ménage dans vos amitiés ou dans ce que vous croyez être des amitiés. D'accord? Alors, on voit vraiment la notion de ménage, de nettoyer ce qui ne convient plus ici, d'éliminer de votre vie ce qui ne vous sert plus. Et ça peut être aussi drastique que de faire du ménage dans ses amitiés. D'accord? Alors, quand même, c'est de belles cartes pour vous. J'ai envie de déclarer davantage ici de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on doit éliminer ici pour nos signes d'air. Donc, j'ai mon balance et verso. Qu'est-ce qu'on doit éliminer de notre vie pour que les choses se fassent mieux, pour éliminer le sentiment peut-être de jalousie, de retenue. Alors, qu'est-ce qu'on doit éliminer de notre entourage, de notre vie au niveau relationnel pour le mois de juillet 2019? Alors, j'ai une carte qui se retourne, hein, pour vous. Donc, voyez-vous, on a le 10 d'épée. Alors, j'ai l'impression peut-être que si vous êtes dans la retenue ici au niveau relationnel, si vous nourrissez des sentiments de jalousie, si vous avez de la difficulté à partager vos amitiés, c'est peut-être parce qu'on vous a fait déjà beaucoup souffrir. Vous avez déjà passé par cette situation-là auparavant. Vous reconnaissez peut-être les signes et vous n'avez plus envie de passer, hein, par ces émotions, par ces troubles. Ici, hein, les épées, c'est toujours au niveau psychologique, au niveau de la pensée. Alors, vous avez peut-être beaucoup souffert émotionnellement auparavant. Vous vous en êtes sorti, hein, c'est quand même un 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle. Vous vous en êtes sorti. Vous avez réussi peut-être à vous rétablir. Mais ça vous a laissé quand même un sentiment d'amertume, un sentiment, peut-être, vous avez toujours peur de perdre la personne qui est dans votre vie. Alors ça, il faudra travailler là-dessus. Il faudra avoir l'énergie du roi de bâton, hein, cette énergie de confiance en soi, cette énergie d'assurance, hein. Vous devez avoir l'assurance en vous et la confiance aussi en l'autre personne. Ici, on voit le roi de bâton qui nous parle peut-être d'objectif. Vous avez peut-être un objectif précis ici. Alors, concentrez-vous sur votre objectif au sujet de cet amour, hein, qui est dans votre vie ou qui va peut-être arriver dans votre vie, ou peut-être quelqu'un que vous appréciez dans votre entourage présentement. D'accord? Donc, au mois de juillet, peut-être que ça sera le temps de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire pas nécessairement de vous marier ou de vous fiancer, mais peut-être de faire connaître vos sentiments profonds pour cette personne qui est dans votre vie. Alors, concentrez-vous sur votre objectif avec la personne qui fait battre votre cœur, hein. Et sachez que ça vous a permis de grandir et de comprendre certaines choses. Vous êtes plus à même maintenant de reconnaître les signes de personnes toxiques autour de vous. Alors, si vous avez du ménage à faire au niveau de vos amitiés, n'hésitez pas à le faire. Si vous sentez que quelqu'un est là pour vous nuire, n'hésitez pas à faire le ménage. Mais soyez prudent, par contre. Donc, ne faites pas du ménage simplement pour faire du ménage parce que vous avez peur. Il faut que vous ayez des preuves quand même que certaines personnes veulent vous faire du tort au niveau de vos amours ou de vos amitiés. D'accord? Alors, faites le ménage qui s'impose pour vous. Donc, voilà au niveau relationnel pour les signes d'air ce mois-ci. Maintenant, au niveau de la santé, santé globale, hein, physique, émotionnelle, spirituelle, psychologique aussi. On a l'as de Denier, donc, qui vient vous dire que vous avez un beau cadeau, des belles ressources qui peuvent vous aider dans ce domaine. Alors, peut-être que vous connaissez des gens qui vous apportent beaucoup au niveau spirituel, des gens qui vous apportent beaucoup, qui vous, pardon, au niveau psychologique. On avait le monde, justement, qui peut vous faire sentir à votre place. Alors, voyez-vous, on a encore le roi de bâton ici qui se présente pour vous. Donc, vraiment, ici, ce qui va vous aider à garder la santé émotionnelle, psychologique et spirituelle, c'est vraiment de vous concentrer sur votre objectif. Voyez-vous, on a le roi de bâton, encore une fois, dans le domaine spirituel, psychologique, émotionnel. D'accord? Dans le domaine de la santé globale. Donc, si vous avez un objectif, concentrez-vous vraiment sur cet objectif-là. Soyez confiant en vous, soyez sûr de vous. Vous avez aussi la carte de la force. Alors, voyez-vous, la peur que vous avez ici, bien, on vient vous dire, n'ayez pas peur, soyez confiant. Regardez, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la passion. Vous avez une belle énergie peut-être au niveau de l'attirance que vous avez pour la personne qui est dans votre vie ou qui se présentera dans votre vie. Alors, il y a une belle énergie ici, une belle énergie, une belle attirance aussi. Alors, ne vous inquiétez pas, outre mesure, par rapport à votre sentiment de peur de perdre la personne qui fait partie de votre vie. Parce que ça, ça peut miner votre santé. D'accord? Recherchez les ressources nécessaires pour ça. L'as de Donnie, c'est un cadeau de la vie. Vous avez beaucoup de ressources. Vous avez d'autres amis, beaucoup d'amis. Bien, beaucoup. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amis, mais vous avez des ressources au niveau de vos amitiés. Des ressources, vous avez tout ce qu'il faut, en fait, pour nourrir cet amour-là ici, ou cette amitié ici. Il s'agit peut-être simplement d'une amitié. D'accord? Donc, accorder du temps. Les ressources, ce n'est pas seulement des ressources financières. Vous pouvez investir un peu d'argent, bien sûr, dans votre relation, mais vous pouvez aussi investir du temps. D'accord? Ce n'est pas seulement l'argent qui est important ici, même si on parle de Donnie. Les Donnie qui sont de l'argent, bien souvent. Et aussi, on a le cadre de Donnie. Mais investir du temps aussi à votre relation. D'accord? Ça, c'est ce qui va vous permettre de vous concentrer sur votre objectif. D'accord? Votre objectif de vie, si je pourrais dire ainsi. J'ai vraiment l'impression que c'est au niveau des amours qui est le plus dominant ici pour la plupart d'entre vous. Et la façon, justement, de faire en sorte que tout se passe bien pour vous, bien c'est justement de mettre de la beauté autour de vous. On parle de beauté et de luxe, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement au niveau matériel. Ça peut l'être également. Mais on parle aussi de beauté intérieure. D'accord? Alors, ne nourrissez pas des sentiments de jalousie outre mesure. Mais faites en sorte que la personne que vous êtes soit de plus en plus belle. D'accord? Ouvrez-vous et ayez confiance en vous. On parle vraiment de confiance ici. C'est ce qui va vous permettre de garder la santé émotionnelle et physique. physique et spirituelle. La force, la confiance en vous. Voilà. Alors, c'est super. C'est un très beau tirage pour vous. Donc, n'hésitez pas. On parle de nouveautés au niveau professionnel. On parle peut-être d'hésitation, mais on vous dit de vous détacher des liens que vous conservez juste pour une certaine sécurité. On vous dit que vous êtes capable d'arriver à ce que vous voulez, à vos rêves, à accomplir vos rêves ici. Que vous avez des ressources. D'ailleurs, vous en avez ici également. Alors, vous avez les ressources nécessaires pour y arriver. Au niveau des amours, amitiés, ne soyez pas dans un esprit de jalousie ou de retenue. Ouvrez-vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'amour que vous avez dans votre vie ou qui va se présenter à vous. Et tout simplement, éliminez ce qui ne vous sert plus dans votre vie. Peut-être au niveau des amitiés. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup souffert d'une certaine situation auparavant. Donc, on vous dit maintenant, vous reconnaissez les signes. Vous savez de quoi il en retourne. Alors, ce qui ne vous convient plus, tout simplement, faites du ménage là-dedans. Mais restez confiant. Restez concentré sur votre objectif par rapport à cet amour-là. pour garder votre santé. D'accord? Restez confiant que les choses vont bien aller pour vous. Et pour votre amour, votre amie. Amie, amitié, amour. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire la coupe pour chacun des signes d'air. D'accord? Alors, on va commencer avec le gémeau. Alors, ça sera un petit peu plus personnalisé par rapport à ce tirage ici. Donc, pour les gémeaux. Et pendant que je brasse les cartes, bien souvent, il peut y arriver qu'on envoie des messages supplémentaires. Donc, les cartes sortent. Parce qu'ici, voyez-vous, ici, il s'agit de coupe. Alors, voyez-vous, il y a déjà trois, quatre qui sont tombées. Alors, on va voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Mais je vais commencer par la coupe. Alors, pour vous, les gémeaux. Alors, voyez-vous. Alors, c'est très beau. C'est très, très beau pour vous. J'ai l'impression que vous vous inquiétez peut-être un peu pour rien ici. Si vous nourrissez des sentiments de jalousie. On vous dit ici que vous êtes reconnus pour qui vous êtes. Vous êtes, vous avez fait vos devoirs. Vous avez bien travaillé au niveau de votre relation ici. D'accord? Alors, la personne qui fait partie de votre vie ou qui va faire partie de votre vie va reconnaître la personne que vous êtes. Et va vous aimer pour ce que vous êtes. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Au niveau professionnel, c'est peut-être la même chose. On sent et on sait que vous êtes capable d'arriver à ce que vous voulez au niveau professionnel. Et peut-être qu'on va vous faire confiance. Si vous allez chercher de l'aide pour les ressources ou de l'aide pour vous aider à accomplir cette nouveauté, ce nouveau travail ou cette nouvelle entreprise, peu importe de quoi il s'agit. Bien, on sait que vous êtes une personne capable. Alors, on va vous féliciter pour vos efforts et on va pouvoir peut-être même être plus ouvert à vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Et ici, voyez-vous, si vous avez un objectif de concrétiser ou de solidifier des liens avec la personne qui fait battre votre cœur, vous avez la belle carte du 10 de coupe, mes chers amis. Alors, allez-y, foncez, soyez confiant, soyez heureux. On vous assure ici que si vous faites bien les choses, parce que vous savez, quand on nourrit des sentiments de jalousie, il y en a qui vont interpréter ça comme de l'amour. Mais au final, tout le monde est jaloux, bien sûr, à un certain degré. Mais quand on nourrit des sentiments de jalousie trop grands, ça peut tout gâcher également dans votre vie amoureuse, d'accord? Parce que vous allez avoir des comportements, justement, de contrôle, comme on a vu ici le roi de bâton. Alors, soyez prudents et prudentes avec ça. Ne soyez pas trop dans le contrôle. Laissez la liberté à l'autre personne et laissez l'autre personne libre de vous aimer. Parce que quand vous nourrissez des sentiments de jalousie, vous ne faites que repousser la personne, d'accord? Alors, si vous faites bien votre travail au niveau de vos amours, bien, on voit ici que l'aboutissement peut être très, très, très heureux pour vous, d'accord? Alors, ça, c'est pour les gémeaux. Et il y a trois cartes qui sont tombées en plus. Alors, d'accord. Donc, on voit ici vraiment, et moi, je l'attribuerais au niveau professionnel, vous êtes dans l'indécision. Alors, dans l'indécision, mais aussi... OK, parfait, je comprends. Alors, vous êtes dans l'indécision peut-être au niveau professionnel. Vous êtes en train de jongler entre deux travails. Si je peux dire, peut-être le nouveau travail que vous voulez faire ou peut-être la nouvelle entreprise. Vous êtes en train de mettre des efforts un peu de chaque côté. Et vous êtes devant un choix ici. Et vous avez... Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes indécis, parce qu'on a ici le 2DP. Dans votre tête, vous êtes en train de réfléchir beaucoup à qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle, d'accord? Donc, on voit... Je sens que c'est au niveau professionnel, d'accord, ici, que vous êtes indécis, que vous jonglez entre les deux. Alors, on vous dit, mes chers amis, prenez le temps de réfléchir à la situation. Prenez le temps nécessaire pour méditer sur votre situation personnelle. Est-ce que le travail que vous faites présentement, ça vous convient? Est-ce que c'est un travail qui vous permet de vous accomplir en tant que personne? Est-ce que c'est un travail où, quand vous rentrez à la maison, vous vous sentez totalement épuisé, vidé de tous vos sens? Ou bien c'est un travail qui vous apporte la joie, le sentiment d'accomplissement? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir aidé quelqu'un? Comprenez-vous? Alors, prenez le temps de vous poser ces questions-là si importantes. Parce que, vous savez, on passe beaucoup de temps dans notre travail. Et si vous passez tout ce temps-là à être malheureux, bien, peut-être que c'est le temps, justement, de vous réorienter. D'accord? On sent ici qu'il y a un besoin de réorientation. Alors, prenez le temps de réfléchir à votre situation personnelle, professionnelle, pour être mieux à même de faire un choix. Parce qu'on voit vraiment que vous êtes, vous avez un 2-1-2 ici. Vraiment, vous êtes dans une période où vous devez choisir quelque chose pour votre vie. D'accord? Alors, je mets les cartes ici pour le domaine professionnel. Alors, voilà. Donc, prenez le temps pour réfléchir à tout ça. Ça, c'était pour nos chers Gémeaux. Maintenant, je fais la coupe pour les... Pourquoi je pensais que... Je pense que c'est plutôt au niveau professionnel, parce que je crois que vous n'êtes pas indécis du tout ici au niveau amoureux. C'est peut-être le cas pour vous, mais ça sera le même message, en fait. Si jamais vous êtes indécis par rapport à un amour ou une amitié, bien, prenez le temps tout simplement de réfléchir à la situation. Et ce qui est important pour vous, mes chers Gémeaux, on voit ici que vous vous sentez un peu, peut-être un peu lié, coincé au domaine professionnel. Alors, c'est pour ça que, pour moi, ces trois cartes-là qui sont tombées, ça concerne le domaine professionnel pour vous. Maintenant, on y va pour les balances. Alors, la coupe pour les balances et les messages supplémentaires. Déjà, on a deux cartes. Pour les balances, pour les énergies du mois de juillet, la nuit de l'année, trop de cartes. Coupe pour les balances. Voilà. Voilà. Alors, je fais la coupe pour vous, mes chers balances. Ah oui. OK. Parfait. Alors, pour vous, mes chers balances, on a l'impression que vous avez besoin, justement, de solitude. Vous avez, on a l'ermite ici qui s'est présenté tout à l'heure. Alors, mais pour vous, les balances, c'est plutôt le même, un peu le même principe. C'est de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de, on voit vraiment que vous avez besoin d'améliorer votre sort, hein, au niveau, au niveau matériel, au niveau confort, au niveau environnement. Votre environnement doit s'améliorer. Vous avez envie que votre environnement s'améliore. Et il peut s'agir de votre environnement physique, matériel, mais il peut aussi s'agir tout simplement de vivre les plaisirs de la vie en toute quiétude. Si vous avez la capacité, peut-être que ce serait bon aussi pour certains d'entre vous, si c'est au domaine professionnel, hein, que vous devez, que vous avez envie de changer, peut-être tout simplement de prendre une année sabbatique pour vous permettre de, non seulement réfléchir à votre situation, mais aussi de vous permettre de voir si, pendant cette année sabbatique, vous pouvez vous concentrer totalement à votre projet, hein, parce qu'on a encore le roi de bâton ici qui se présente. Donc, vous avez besoin d'être concentré sur un projet quelconque. Alors, au niveau professionnel, peut-être, hein, donc, prenez le temps de, si vous avez la capacité de prendre peut-être une année sabbatique pour vous concentrer à votre projet, ce serait très bien ici pour vous, pour pouvoir être certain, certaine, surtout si vous avez une hésitation, que ce que vous, ce que votre projet, le projet que vous voulez faire, si c'est le bon pour vous, et si ça peut vous rapporter au niveau financier aussi, si vous pouvez en vivre également, d'accord? Et, euh, l'autre coupe, c'est, là, justement, la, la tour. Alors, la tour, il ne faut pas en avoir peur, hein. La tour, c'est, euh, je sais que beaucoup de gens ont peur de la tour, mais la tour peut être très bénéfique. La tour vous sort de votre, votre zone de confort, et c'est un peu ce qui se passe ici pour vous. Si vous devez, euh, laisser de côté un travail pour en faire un autre, hein, bien, c'est certain que ça va vous déstabiliser. C'est certain que vous allez vous sentir, euh, peut-être, en chute libre, ici, je peux dire, ici. Mais, ça va aussi vous permettre d'avoir peut-être une révélation, hein, parce que, n'oubliez pas que vous avez, euh, des rêves ici. Vous avez l'étoile, ici, au niveau professionnel, d'accord? Alors, vous allez peut-être vivre aussi une révélation qui va vous dire, je suis à ma place, je suis bien dans ce que je fais, et c'est ce que je veux exploiter pour le restant, euh, de mes jours au niveau professionnel, d'accord? Alors, des fois, de se faire déstabiliser, de se faire sortir de sa zone de confort, nous permet de se reconstruire à nouveau. La tour, hein, nous parle, euh, de, de destruction et reconstruction. Alors, oui, peut-être, on peut tomber, mais on va se relever et on va rebâtir quelque chose de nouveau. On a ici, euh, le, le flou, hein, donc, ça sera un nouveau départ, un nouveau début, quelque chose de nouveau pour vous. Donc, n'ayez pas peur de cette tour qui s'est présentée pour vous. Euh, euh, donc, pour vous, également, les balances, trois, euh, cartes qui sont tombées pour éclairer un petit peu plus aussi. Alors, voyez-vous, voilà. Donc, on voit que vous avez besoin, peut-être, de lâcher prise sur quelque chose qui est passé. Alors, ça, il peut s'agir d'une, s'il s'agit du niveau professionnel, du domaine professionnel, bien, peut-être qu'on est en train de vous dire ici, si vous n'êtes plus heureux dans votre travail, bien, il faut passer à autre chose. Donc, lâcher prise sur le travail, sur l'emploi que vous avez présentement, avec lequel vous vous sentez coincé, d'accord? Alors, lâcher prise là-dessus. Et, euh, vous allez beaucoup apprendre au niveau professionnel, s'il s'agit du niveau professionnel, hein, si ce message s'adresse au niveau professionnel, vous allez apprendre beaucoup des autres, d'accord? Alors, vous avez, si vous décidez d'aller de l'avant vers votre projet, votre nouveau travail ou nouveau projet, vous allez apprendre beaucoup des autres parce que vous avez des ressources, n'oubliez pas, on vous a dit que vous avez des ressources, hein, une multitude de ressources ici qui peuvent vous aider à trouver la vie dont vous rêvez, hein, arriver à votre but professionnel. Alors, vous allez beaucoup apprendre des autres, mais également, vous allez être capable d'apprendre aux autres par votre expérience de vie, votre expérience professionnelle également, d'accord? Et on vous invite ici à cesser de vous inquiéter outre mesure, d'accord? Peut-être que ce travail, maintenant, ne vous convient plus et ça vous inquiète, ça vous perturbe, ça vous, vous empêchez de dormir la nuit, vous vivez peut-être beaucoup d'anxiété parce que vous avez du mal à penser à un retour au travail, hein, surtout si vous n'êtes pas heureux, heureuse dans votre travail. Alors, on vous dit ici, cessez de vous inquiéter outre mesure. Prenez tout simplement le temps de réfléchir à votre situation et de faire les changements qui s'imposent pour vous, de travailler fort, bien sûr, hein, ce personnage-là d'une œuvre de couple, c'est quelqu'un qui travaille très fort pour arriver à vivre, maintenant, à jouir des plaisirs de la vie. Donc, peut-être que ça va vous demander beaucoup d'efforts, bien sûr, mais le travail ne tue pas. Alors, et vous avez des ressources qui vont vous aider à y arriver, d'accord? Donc, cessez de vous inquiéter outre mesure. S'il s'agit du nouveau, du domaine amoureux ou amical, bien, on vous dit aussi, justement, d'arrêter de vous inquiéter outre mesure, hein, d'arrêter de nourrir des sentiments de jalousie. L'amour que vous avez entre vous deux, je crois que c'est un amour qui est quand même assez fort. Et si ce n'est pas le cas, bien, tout simplement, c'est que cette personne-là n'était pas faite pour vous. Si la personne s'en va avec quelqu'un que vous connaissez, c'est une personne qui n'était pas faite pour vous, tout simplement. Alors, lâchez prise sur l'expérience en passé que vous avez vécu, parce que ça, ça peut vous mettre dans un état où vous créez ou vous provoquez des situations que vous ne voulez pas voir arriver dans votre vie, tout simplement. Alors, lâchez prise et plutôt, utilisez les forces, la force que vous avez et la force de vos amis. Entourez-vous de gens qui vont vous aider à avoir une, comment je pourrais dire, si vous avez du ménage à faire au niveau de vos amis, faites-le, d'accord? Et gardez tout simplement ceux qui sont là pour vous aider, qui sont là pour améliorer votre vie aussi. D'accord? Donc, ça, c'était pour les balances. Voilà. Donc, pour les balances, je vais mettre ici. Et maintenant, on passe à la coupe pour les versos. Alors, mes chers amis versos. Trop de cartes en même temps. Alors, mes chers amis versos. Message supplémentaire. Donc, je fais ça, hein, tout simplement pour essayer de personnaliser un peu plus le tirage parce qu'on sait bien que c'est un tirage général. Donc, on aime bien avoir des précisions. Nos amis versos. Oups. OK. Une première carte, je dirais, ici. Ça tombe en bloc pour vous, mes chers versos. On dirait qu'on a beaucoup, beaucoup de messages à vous transmettre. Je vais les garder, toutes les cartes qui sont tombées, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de messages qu'on peut vous transmettre ici. Et je vais procéder maintenant à la coupe pour vous. Alors. Alors, vous avez quand même pas mal de nids, hein. C'est un peu la même énergie. Vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau, mes chers versos, ce mois-ci. On a d'abord le valet de Denier. D'accord. Le valet de Denier, hein. C'est un petit peu la même chose qu'ici, hein. Vous avez des ressources. Alors, si vous avez des ressources, apprenez à les reconnaître, ces ressources, et les utiliser. Ça peut être des personnes qui vont être dans votre vie pour vous aider à accomplir ce que vous voulez accomplir. Ça peut être des ressources au niveau matériel, au niveau financier également. Peut-être qu'on va vous aider à ce niveau-là. Surtout si vous voulez démarrer une entreprise ou quoi que ce soit, peut-être que quelqu'un va vous financer ou va vous aider au niveau financier pour y arriver. Et vous avez la magnifique carte de l'As de Denier encore. Ça confirme totalement le tirage ici, hein, pour vous, versos. Ça vient solidifier pour vous, les versos, le tirage qu'on a eu ici. Vous avez également le valet de Denier et l'As de Denier ici. Alors, vous avez une multitude de ressources. Vous avez quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous et qui va peut-être vous rendre très heureux, très heureuse. C'est peut-être au niveau amoureux également. Il y a quelque chose de nouveau, professionnel, amoureux, et peut-être une nouvelle énergie au niveau spirituel ou au niveau émotionnel également. Peut-être que vous êtes en train de vous découvrir et vous êtes en train de voir que vous avez des capacités que peut-être que vous ne connaissiez pas auparavant. Vous êtes peut-être allé, justement, à la rencontre de vous-même. Vous êtes en train de vous découvrir, de découvrir toutes les capacités que vous avez en vous. Vous avez des beaux cadeaux de la vie ici. Alors, peut-être un nouveau départ pour vous au niveau professionnel, un nouveau départ au niveau relationnel, amoureux ou amical également. Beaucoup de ressources pour vous, les versos. Très belle coupe pour vous. Alors, c'est très encourageant. Et les cartes qui sont tombées, donc beaucoup de messages pour vous, plusieurs messages. Alors, je crois qu'ici, on vous dit, mes chers amis, que vous avez vraiment une décision à prendre. On a vu tout à l'heure au niveau, pour les gémeaux, que vous étiez dans l'indécision. Mais les versos, vous êtes, au mois de juillet, vous devez trancher. Vous devez prendre une décision. Ça peut être au niveau amoureux, amical, surtout si vous avez du ménage à faire au niveau de vos amitiés. Mais ça peut être aussi, et beaucoup, au niveau professionnel. Il y a des versos qui doivent prendre une décision. Echelang, trancher. Vous devez décider pour votre vie, pour le reste de votre vie. Et on vous dit, alors voyez-vous, moi, quand j'ai ces deux cartes-là, les deux cartes suivantes, quand j'ai ces deux cartes-là, une à côté de l'autre, c'est parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que vous avez besoin, mes chers versos, pour certains d'entre vous, de passer à autre chose dans votre vie. Voyez-vous, on a le 6 d'épée et on a le 8 de coupe. Le 6 d'épée nous dit que vous avez besoin d'aller vers de nouveaux horizons, quelque chose de nouveau pour vous. C'est possible que ce soit en amour et c'est possible que ce soit au niveau professionnel. Mais on sent vraiment que vous devez prendre une décision, vous devez aller vers quelque chose complètement de nouveau, vers de nouveaux horizons professionnels ou amoureux ou amicals. Et vous devez aussi abandonner, lâcher prise sur votre passé. Donc, abandonner quelque chose qui ne vous sert plus. Donc, si c'est une relation passée, éliminez de votre vie ce qui ne vous sert plus. Et si c'est au niveau professionnel, bien, vous devez prendre une décision. Et ce que vous allez décider, vous devez laisser derrière l'autre travail. C'est sûr que si c'est un nouveau projet, si vous avez de l'espoir pour ce projet, je ne vous conseille pas de le laisser tomber au complet. Mais si vous décidez de vous investir dans cette nouvelle aventure au niveau de votre travail, vous devez abandonner l'autre travail. D'ailleurs, on le voit ici qu'on vous invite à vous investir totalement dans le choix que vous allez prendre ici. Quand vous allez trancher, vous devez vous investir complètement dans votre projet. Et une fois que vous allez avoir tout mis en place, que vous allez avoir investi votre temps, vos efforts, votre argent, peu importe, de laisser le temps pour voir qu'est-ce qui va arriver avec ce projet. Donc, vraiment laisser le temps au projet de prendre forme ici. Et vous allez peut-être devoir défendre vos convictions parce que si vous êtes, par exemple, en couple, c'est un exemple que je vous donne. Si vous êtes en couple et que vous décidez de quitter votre emploi pour vous consacrer à votre projet, peut-être que certaines personnes ne seraient pas d'accord tout à fait. Peut-être que certaines personnes vont nourrir des peurs aussi. Alors, vous allez devoir défendre vos convictions ici, d'accord? Et avoir le courage de vos convictions justement, d'accord? Alors, ça, c'est vraiment de très beaux messages pour vous, les versos. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour les signes d'air pour ce mois-ci, mois de juillet 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexions également. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas surtout, surtout à partager parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là et c'est peut-être tout ce qui leur manque pour passer à l'action. Les gens qui me découvrent, n'hésitez pas à cliquer sur le petit logo d'abonnement et de cliquer sur la cloche de notification, pardon, pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous. Alors, voilà, mes chers amis, si vous êtes intéressés à vous procurer les tarots que j'utilise dans mes vidéos, alors, j'ai mis tout dans la barre de description avec le lien vers lequel vous pouvez vous procurer ces tarots également. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Faites en sorte que la beauté s'installe dans votre vie, dans votre cœur et dans votre personnalité. Je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci et au revoir. Merci.